Ça permet de s'aménager en camp de base, on peut s'installer n'importe où, on peut s'installer au pied d'une montagne, on peut s'installer au bord de la mer. Nous sommes à la base d'Aspret, auprès d'Ajaccio. C'est ici que le laboratoire mobile de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale s'est installé pour quelques jours. L'unique dispositif dans le monde capable de réaliser des analyses génétiques en dehors d'un laboratoire conventionnel. Un expert judiciaire ainsi qu'une équipe de techniciens y travaillent. Une analyse génétique se déroule en trois étapes. Donc une étape d'extraction de l'ADN pour la rendre disponible à l'analyse. Une étape d'amplification, c'est la photocopieuse de l'ADN. Et enfin la troisième étape qui est l'étape de génotypage qui permet d'extraire les caractéristiques légales propres à l'identification. La capacité que nous avons ici mise en place et déployée avec ce dispositif innovant qui est vraiment tout à fait novateur, en deux heures on peut déjà obtenir une vingtaine de résultats d'analyse génétique. Deux heures au lieu de neuf en moyenne, c'est entre autres pour cette rapidité que les enquêteurs ont mandaté l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale afin d'avancer sur l'affaire Vincent Dorado, professeur de SVT au collège Baleone, assassiné il y a deux ans à son domicile d'AFA. Durant quatre jours, les experts vont comparer 280 ADN. C'est quelque chose qui correspond à un travail d'analyse à grande ampleur, effectivement. C'est la première fois que se réalise une telle opération en dehors d'un laboratoire conventionnel. Et comme je vous le disais, directement au plus près des enquêteurs. Des ADN de femmes majeures appartenant à l'environnement professionnel de Vincent Dorado. Alors que les enquêteurs reconnaissaient à l'époque se trouver face à une énigme, la découverte d'un ADN féminin sur la scène de crime les conduisait à cette vaste opération de prélèvement. Les résultats de ces précieuses analyses seront livrés vendredi aux autorités judiciaires.